Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo proposée par l'Academy. Aujourd'hui, on va parler photo d'architecture. Ça fait un petit moment que je vais vous faire cette vidéo. D'ailleurs, j'ai fait un live à ce sujet-là il y a un petit moment. Il avait plutôt bien marché, vous avez été assez présents dessus. Et je vous avais promis une vidéo sur le sujet pour parler un petit peu de cette discipline, pour savoir un petit peu comment faire pour se lancer dans la photo d'architecture. Et bien, on va voir ça aujourd'hui. C'est parti. Cette vidéo va se dérouler en cinq parties. La première, le matos. La deuxième, la technique. La troisième, les règles, la retouche. Et pour finir, les trucs et astuces de art. Je sais que vous l'aimez bien ça. Donc, on va finir par ça. On va finir en beauté. Alors, vous n'êtes pas forcément en train de regarder cette vidéo pour en faire votre métier, la photo d'architecture. Mais bon, je vais vous présenter mon matériel, celui que j'utilise et qui fonctionne très bien d'un point de vue professionnel. Et aussi, je vous donnerai quelques petits conseils, déjà de manière générale, pour pouvoir vous équiper et commencer tranquillement la photo d'architecture. Ensuite de ça, la question qui va se poser très rapidement, c'est quel objectif utiliser ? En architecture, les trois quarts du temps, on a besoin de deux choses. Quelque chose de large et qui respecte le plus possible les proportions. Ce que j'utilise, moi, c'est un 16-35 mm f2.8. Je l'utilise quasiment tout le temps bloqué sur le 16 mm, mais c'est pas mal d'avoir ce petit zoom-là, parce que des fois, en fonction de ce qu'on veut faire, des fois, ça peut être un peu délicat dans les environnements, dans les pièces. Donc, avoir un petit zoom, ça peut être intéressant. Très polyvalent pour faire les trois quarts des photos d'archi. C'est vraiment une focale. Je suis sûr et certain que vous ne pourrez pas la regretter, celle-là. D'autant plus qu'elle est très bien aussi pour le paysage. Donc, vous pouvez parfaitement vous en servir. Ensuite de ça, il va y avoir les optiques un petit peu plus particulières, comme le 50 mm avec une grande ouverture, qui va être pas mal utilisé, que j'utilise beaucoup, surtout pour les projets d'architectes. Les architectes aiment bien cette focale-là et ils peuvent demander des choses précises. On va les utiliser en détail, on appelle ça en photo d'architecture, où on va venir isoler quelque chose, un élément, une poignée, un bout de table, un bout de tapis, un pot, une lampe, un bout de coin, ne sais pas quoi. Les architectes, ils aiment bien faire ça pour mettre en avant une texture, par exemple, des choses comme ça. Alors, le 50 mm peut être intéressant, avec des jeux de profondeur de champ aussi. C'est une petite focale pas très coûteuse et qui peut être très bien en supplément. Parce que faire tout un reportage en architecture avec du 50 mm, c'est un peu serré quand même. Je ne vous le conseille pas. Et ensuite de ça, on a le mastodonte, qui est l'objectif à décentrement. pour une exigence de verticalité et que votre photo soit le plus rectiligne possible sur votre résultat final. Donc, c'est un super objectif qui n'est pas donné. Qui n'est pas donné parce que c'est un objectif particulier. On va le revoir sur la partie technique juste après. Et donc, cet objectif-là va vraiment s'adresser, je pense, soit aux amateurs vraiment qui ont vraiment une idée très précise et qui quand même bouffent pas mal de photos d'architecture ou les professionnels qui ont vraiment une demande par rapport à cet objectif-là. Moi, il se trouve que je m'en sors très bien sans. Ce n'est pas obligé de passer par cet objectif-là pour faire des bonnes photos d'architecture. Mais je pense que si je développe de plus en plus mon activité de ce côté-là, j'y passerais forcément. Certainement que j'y investirais dedans. On en reparle tout à l'heure. En photos d'archi, il est incontournable d'avoir un trépied. Vous êtes obligé d'y passer et je vous conseille de partir sur un bon trépied. Costaud, fiable et surtout une rotule de qualité. Alors, il existe de très, très bonnes rotules. Des rotules vraiment extraordinaires pour de la photo d'architecture. J'ai déjà eu l'occasion d'en utiliser quelques-unes avec des photographes qui étaient spécialisés dans le domaine qui m'ont fait essayer. Et effectivement, on a une précision vraiment à toute épreuve. On n'a aucun jeu. On peut faire un cadrage vraiment parfait. Sauf que la rotule tape minimum dans les 300, 400 et peut monter jusqu'à plus de 1000 euros sur certaines rotules spécialisées. Ça commence à faire cher. Pour pareil, si vous avez la clientèle pour ou que votre passion est vraiment axée sur cette chose-là et que vous voulez vous perfectionner à fond, partez sur des rotules qui vont vous permettre de gérer les axes de manière indépendante. Ça, c'est super important. Et que quand vous allez avoir votre cadrage et que vous allez vouloir verrouiller votre réglage de cadrage, eh bien, que ça ne bouge pas, qu'il n'y ait aucun jeu. Et ça, ça ne peut paraître rien comme ça, mais prenez n'importe quelle rotule entrée de gamme, c'est absolument impossible. On ne peut pas faire un réglage qualitatif. On galère tout le temps, c'est une horreur. Et en plus de ça, une fois que c'est réglé, en fonction de l'angle que l'appareil va avoir sur la rotule, ça peut ne pas tenir. Donc ça, on vire les rotules d'entrée de gamme. Ce que j'utilise, c'est une rotule qu'on va classer de professionnelle parce qu'on est dans les 150 euros, je pense, chez Monfrotto. Mais c'est vraiment l'entrée de gamme du professionnel, on pourrait dire. Mais elle est vraiment très bien. Quand même un petit jeu, quand je vais serrer, ça va être compliqué, il va falloir que j'anticipe pour pouvoir faire mon bon réglage comme j'ai envie et anticiper un petit peu le jeu. Mais ça reste infime, vraiment très infime. C'est parce que je suis exigeant que je ressens cette chose-là. Et c'est une rotule qui est fiable. Prenez pas de risques. L'appareil ne pourra pas se péter les gueules, ça tiendra bien. Et une rotule de qualité, on le néglige souvent. Mais si on le néglige, ça dégrade vraiment le plaisir qu'on peut prendre à faire des photos, le plaisir vraiment d'être sur place et de faire son cadrage et tout ça. Donc, ne négligez pas la rotule. Et il se trouve que c'est plutôt chouette parce que, ben, pas besoin de grand-chose de plus. On pourrait envisager une télécommande, par exemple, pour faire un déclenchement à distance pour éviter les tremblements. Mais vous avez un mode retardateur, certainement, dans votre appareil qui vous permet de mettre un petit retardateur 2 secondes pour avoir le temps de vous enlever. Donc, c'est pas nécessaire. D'un point de vue éclairage, on peut avoir besoin d'éclairage d'appoint. Mais moi, à vrai dire, j'en ai jamais eu besoin. Tout simplement parce que, déjà, je peux faire de la pose longue, si c'est nécessaire, pour bien exposer ma scène. Et puis, en plus de ça, on va généralement utiliser, si besoin, l'éclairage intérieur, si c'est nécessaire. Ou on va surtout privilégier l'éclairage naturel par le biais des fenêtres, par le biais des puits de lumière, par le biais des végitrés, toutes ces choses-là. C'est ce qui va être le plus important. Passons à la technique, maintenant. Quand vous arrivez sur un lieu, ce qui va être important pour commencer, c'est de bien s'imprégner de celui-ci et de comprendre les volumes, de comprendre l'espace dans lequel vous allez évoluer. Et pour ça, rien de mieux que se balader à l'intérieur pour un petit peu comprendre comment ça se passe. Première chose qui peut être intéressante, c'est déjà se mettre dans les coins. Je pars sur une base d'une pièce avec 4 coins, une pièce standard. Eh bien, se placer dans chaque coin va permettre de voir quel angle ça nous donne et peut-être en tirer un meilleur qu'un autre et pouvoir faire sa petite sélection comme ça. Professionnellement parlant, on demande souvent de faire tous les coins d'une pièce. Donc, dans ce cas-là, si c'est d'un point de vue purement professionnel, ne posez pas de questions. Vous faites tous les coins, comme ça, vous êtes sûr d'avoir tous les angles. La hauteur du trépied, maintenant. La hauteur du trépied, c'est quelque chose d'assez important. Je ne pourrais pas vous donner une taille définie en fonction des pièces parce que le mobilier en lui-même est variable. Il y a tout le style de mobilier et souvent, on va devoir s'adapter au mobilier. On va devoir s'adapter à la hauteur des tables, on va devoir s'adapter à la hauteur des plans de travail si on est dans une cuisine, à la hauteur des lits. Si on est dans une chambre, il va falloir mettre en avant une amorce qui est cohérente. Si on a un lit bas, il ne faut pas qu'on prenne trop sinon ça va vraiment écrabouiller le lit. Donc, si on a un lit bas, on va se rabaisser un petit peu pour mettre en avant les amorces par rapport au lit et que ce soit un petit peu plus cohérent. Dans une cuisine, si on lève trop le trépied, on va pouvoir voir l'intérieur de l'évier ou des choses comme ça qui ne sont pas forcément très sexy. Pareil dans une salle de bain. Si je devais donner une plage de hauteur, ça va se jouer entre 1m20 et 1m60. On ne va vraiment pas trop sortir de ces zones-là. L'objectif étant toujours de garder une bonne proportion par rapport au plafond, au sol, de garder quelque chose de cohérent par rapport à ça et surtout de garder son appareil photo et son objectif droit. C'est très important de garder au maximum son appareil photo et son objectif droit pour éviter la déformation. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire tant qu'on peut, on le fait. Hop, on fait sa petite bulle et on est nickel. On est sûr qu'on va avoir le moins de déformations possibles. Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux venir faire un petit calinou, là ? Voilà. Sauf si c'est vraiment pour une volonté artistique ou si c'est une demande client de faire une petite contre-plongée ou une petite plongée. Voilà. Ça, vous pouvez le faire. Forcément, si c'est une demande particulière, c'est possible. J'utilise le bracketing comme mode de prise de vue. Bracketing, qu'est-ce que c'est ? C'est un système intégré à vos appareils photo qui va permettre de faire plusieurs déclenchements avec des expositions différentes en un seul clic. C'est-à-dire que vous déclenchez, votre appareil photo va prendre une série d'images. Ça, vous pouvez la choisir, votre série. Et il va faire une exposition différente. Moi, j'utilise une série de cinq photos avec, du coup, une photo bien exposée et une photo surexposée de 2, une photo surexposée de 4, une photo sous-exposée de 2 et une photo sous-exposée de 4. Donc, je vais faire vraiment 0, 2, 4. Ça va permettre de récupérer des détails dans les hautes lumières et dans les basses lumières. Une ouverture AF11 vous garantit une profondeur de champ largement suffisante pour avoir tout de net dans la maison sans trop assombrir. On est en plus de ça sur une ouverture qui est généralement très favorable à votre objectif. C'est là où vous pouvez tirer vraiment souvent une très bonne performance niveau piqué et tout ça. Et les ISO, je vais les laisser au minimum. Après, c'est vrai que dans certains cas, si vous avez shooté par exemple dans des châteaux ou dans des lieux abandonnés et si vous voulez faire du bracketing et qu'à chaque fois que vous devez attendre 2 à 3 minutes que tout se fasse parce que vous êtes vraiment dans un environnement sombre et que l'appareil photo fait des pauses très longues, forcément, ça peut être un petit peu relou. Donc, du coup, pour compenser, vous montez un petit peu en ISO pour gagner du temps à la captation si vous faites pas mal de bracketing. Pensez au homestaging, comme on dit. C'est important. Pensez à faire le ménage quand vous arrivez dans un lieu. Pensez à organiser votre photo de manière à enlever le plus d'éléments perturbateurs sur votre image. Donc, ça peut venir de plein de choses et ça peut aussi varier en fonction de ce que vous voulez faire comme photo. Si vous venez faire de la photo pour une agence immobilière, par exemple, eh bien, les trois quarts du temps, il va falloir enlever tout ce qui peut rendre un petit peu trop personnel le lieu. les photos, les serviettes de toilettes, les produits de ménage, toutes les choses qui peuvent être un peu disgracieuses et pas très sympas. C'est toujours plus agréable quand on arrive dans un lieu qui est nickel, parfait, tout préparé pour venir faire les photos. Ça arrive souvent. Mais aussi, des fois, c'est vraiment le bordel. Alors bon, du coup, il faut mettre un peu la main à la pâte, faire participer aussi ceux qui sont là. Et comme ça, on peut vraiment tirer des meilleures photos. Forcément, si vous avez un bon appareil photo, vous allez avoir une bonne résolution, vous savez que vous allez pouvoir aussi faire pas mal de post-prod derrière, supprimer des éléments, des choses comme ça. Ayez aussi à l'esprit ce qui est facile à enlever en post-production et n'allez pas non plus tout retourner. Il y a des choses que vous pouvez retirer assez facilement. Si vous avez des photos sur un mur blanc, ça se retire assez facilement. Des câbles qui traînent un petit peu par-ci, par-là sur des murs blancs ou des choses comme ça, ça aussi, ça peut se retirer assez facilement. Donc ayez quand même à cet esprit-là que vous pouvez faire de la post-production derrière, mais ayez aussi en tête que c'est toujours du temps en plus à rajouter. Donc si vous pouvez le faire sur place, faites-le. Qu'est-ce que tu fais là, lécher le bureau ? Tu t'arrêtes, arrête-toi, arrête-toi, ça me déconcentre là. Tu vas faire n'importe quoi comme ça. Je ne sais plus quoi dire moi après quand même. Évitez de rester focalisé dans votre écran d'appareil photo pour regarder les éléments un petit peu perturbateurs. Parce que cet écran, il est tout petit et qu'on y voit, du coup, pas tout. Tout ne nous saute pas forcément aux yeux. Le mieux, c'est de vous mettre juste au-dessus de votre appareil et de regarder ce que vous voyez et du coup, ce que l'appareil voit. Et dans ce cas-là, vous allez voir plus facilement les choses. Dans le petit écran, il y a des choses qui passent à la trappe à chaque fois. On croit qu'on a vu, mais en fait, on n'a pas vu. Par contre, après, sur le grand écran de PC à la maison, on se rend compte que ça ne va plus. La bête noire du photographe d'architecture, ça va vraiment être la déformation. La déformation la moins esthétique et la plus fréquente, c'est celle qui se produit quand on va incliner notre appareil photo vers le haut pour compenser le manque de recul, pour avoir le maximum de l'édifice. Et donc, les parties supérieures de l'édifice vont avoir tendance à se rapprocher et donc créer une déformation qui peut ne pas être esthétique dans certains cas. Moi, j'ai fait plusieurs photos où je trouvais cet effet assez sympa et assez chouette, ce qui donnait une petite dimension intéressante aux images. Mais dans le cadre de la photo de bâtiment pur et dur, ce genre de déformation peut être vraiment très négative. Alors effectivement, en post-production, on peut réussir à rétablir ces lignes en jouant avec la perspective, en jouant avec quelques outils assez puissants qu'on va retrouver dans Photoshop ou d'autres logiciels. Pour faire ce genre de technique, il va forcément falloir cropper dans l'image et donc perdre des informations sur les extrémités, et donc perdre le cadrage original. Mais alors, comment compenser ce genre de désagrément de manière naturelle ? Eh bien, il y a deux possibilités et malheureusement, c'est bien souvent impossible d'y arriver. La première solution va être de se placer à mi-hauteur de votre sujet. Chose qui est souvent très difficile à réaliser parce que dans une rue, vous avez d'autres bâtiments qui peuvent bloquer la vue, des arbres aussi qui peuvent bloquer. Vous pouvez ne pas avoir le recul suffisant, pas la hauteur suffisante. Enfin bref, plein de choses font que ça, c'est quasiment impossible à avoir. Deuxième solution, opérer avec un objectif de longue focale et s'éloigner énormément du sujet. Pareil que pour l'avoir rien, c'est quasiment impossible d'avoir une vue aussi dégagée sur de aussi longues distances pour immortaliser un bâtiment, donc quasiment tout le temps, ce n'est pas possible. C'est là que rentre en jeu le fameux objectif à décentrement. De par sa conception, il va permettre de corriger ces déformations-là et de compenser ce manque de recul qu'on peut prendre pour pouvoir immortaliser un bâtiment en entier avec le moins de déformations possible. On pourrait dire que cet objectif permet de faire ce que la chambre permettait de faire avant, c'est-à-dire la bascule et le décentrement. Bien sûr, le résultat ne sera jamais aussi parfait que si on avait réussi à le faire avec les deux étapes que je vous avais dit juste avant, mais bon, ça peut quand même pas mal compenser. Avec cet objectif, on va du coup pouvoir faire deux choses, soit le décentrer, ce qui permet de maintenir l'appareil horizontal et donc de garder les lignes correctement, ou de le basculer pour établir le paralysme entre le sujet et la surface sensible qui est le capteur. Bon voilà, on a parlé rapidement de cet objectif, au moins vous avez compris à peu près ce que ça permet de faire. Peut-être qu'un jour, j'aurai ce gros caillou et je vous ferai un tuto avec plaisir pour voir cet objectif un peu plus en détail. Parlons de la retouche maintenant. Pour ce qui est de la colorimétrie, on ne va pas faire grand-chose parce que le but, c'est vraiment de garder une certaine cohérence avec ce qu'on a photographié et le résultat final. Si vous avez beaucoup de choses à faire en colorimétrie, c'est que vous avez merdé à la captation. Par contre, ce qu'on va beaucoup faire en retouche sur ce genre de photos, ça va être le nettoyage. On va retirer un maximum de choses qui peuvent poser problème. Toujours pareil, si on fait par exemple des photos pour des agences immobilières et je prends un exemple tout bête, vous prenez en photo un jardin et il y a une ligne électrique qui passe, vous n'allez pas pouvoir supprimer la ligne électrique parce que c'est complètement illégal. Vous ne pouvez pas faire des retouches comme ça et enlever des éléments qui sont à connotation nuisibles sur le lieu de vie, donc l'enlever sur les photos et puis comme ça, pour faire en gros de la publicité mensongère, ça c'est vraiment interdit. Par contre, en intérieur, enlever un câble électrique, enlever des reflets disgracieux, c'est pas grave, hop, un petit coup de tampon, on fait le ménage via Photoshop et là on peut avoir quelque chose d'assez propre. Le but c'est d'épiurer au maximum la zone, d'enlever tout ce qui peut attirer l'œil, attirer le regard, sans dénaturer et sans mentir non plus sur l'état réel des lieux. Après de ça, je vous parle vraiment d'un point de vue, on va dire, commercial, mais après, si vous faites ça vraiment pour le plaisir, faites-vous plaisir. Si vous voulez enlever des lignes électriques, moi plein de fois, je le fais pour mes photos perso. Les photos que je fais, pour moi, d'un point de vue purement créatif, je ne m'en gêne pas du tout à enlever les lignes électriques, les panneaux moches, les choses comme ça. Voilà, c'est quand même mieux d'avoir une photo épurée au maximum. Deux techniques que j'utilise vraiment pas mal, ça va être la HDR. La HDR, ce qui est bien, c'est qu'une fois que vous avez votre paramètre prédéfini, que vous avez votre roulement avec votre nombre de photos, avec vos expositions de réglages d'HDR qui vous conviennent bien, vous pouvez automatiser ça sur toute votre série et pouvoir bien envoyer. Donc ça, ça va vous permettre déjà de pouvoir bien envoyer. Si c'est d'un but complètement professionnel, le temps, c'est de l'argent. Donc hop là, on y va super vite, on peut traiter vraiment beaucoup d'images comme ça. Et puis, si c'est d'un point de vue purement plaisir, mais que vous faites beaucoup de photos et que vous voulez gagner du temps, eh bien l'HDR peut être une très bonne solution à condition de quand même bien l'équilibrer pour pas avoir l'effet trop notable, trop reconnaissable de l'HDR que je trouve vraiment pas sexy, pas mal dépassé quoi. Voilà, moi j'aime vraiment pas voir l'effet HDR de manière super présente. Et ensuite de ça, eh bien vous avez ce que moi j'appelle l'exposition multiple qu'on peut appeler n'importe quelle manière, appelez-la comme vous voulez, ce qui va vous permettre d'avoir un résultat beaucoup plus naturel, beaucoup moins flagrant. Par contre, ça va demander beaucoup plus de travail en post-production, beaucoup plus de travail derrière, ça va prendre un petit peu plus de temps. Je vous mets en lien la vidéo vers l'exposition multiple et vers l'HDR, deux vidéos que j'avais faites. Celle sur HDR, elle dure bonne quarantaine de minutes, c'est quand même du costaud, il faut se l'envoyer celle-là. J'étais pas super rapide et j'allais pas vraiment droit au but à cette époque-là, ce qui est un peu le cas toujours maintenant. Mais bon, vous pourrez peut-être apprendre deux, trois trucs au sujet de cette technique-là. Pensez à quelque chose d'important et qui coûte pas grand-chose. Rajoutez un petit peu de netteté dans vos images d'architecture, c'est important. Comme vous êtes peut-être trois quarts du temps en captation avec un ISO vraiment très très bas, vous pouvez vous permettre de booster pas mal des détails sans faire trop ressortir le bruit sur les images. Et votre public vous en saura reconnaissant parce que là, il y aura vraiment la finesse, le détail qui ressortira de vos photos. Et ça, pour cette discipline, c'est important. On va passer au meilleur, aux petites astuces. Je sais que vous les attendiez, celles-là. Pour commencer, première chose, pensez toujours à cette chose. Pensez à la platine. Alors, c'est flou, mais vous avez compris ce que c'est. Vous avez compris. C'est la petite platine de votre trépied. Parce qu'on peut penser à l'appareil. Généralement, on l'oublie pas quand on va faire des photos. On peut penser aussi à l'objectif. On peut également penser au trépied. Mais des fois, on oublie ça. Et en oubliant ça, on peut absolument rien faire. Et ça, c'est malheureux. On l'a dit en début de vidéo, mais c'est important de le rappeler. Prenez vraiment le temps de faire le tour de l'environnement avant de commencer à shooter. Vraiment pour vous imprégner du lieu. Et puis, ça va faire son petit bonhomme de chemin en vous. Vous allez vous conditionner un petit peu pour savoir quel plan vous allez faire, comment vous allez vous y prendre. De regarder toujours aussi derrière vous. D'aller dans un couloir, vous regardez d'un côté du couloir, de l'autre côté du couloir, vous regardez vraiment tous les aspects qu'il peut y avoir et vous allez vous rendre compte à quel point ça change drastiquement d'un côté à l'autre, d'un angle à l'autre. Professionnellement parlant, quand vous arrivez dans un appartement ou dans une maison pour faire des photos, généralement, vous avez vendu un forfait par rapport à un taux horaire. Voilà, donc le but, c'est de respecter ce taux horaire et d'être assez efficace. Alors, il faut être assez méthodique et assez organisé. À l'avance, normalement, vous les avez bien prévenus et vous leur avez dit « Rangez bien la maison, rangez bien l'appartement, enlevez tout ce qui peut être gênant » et vous les avez un petit peu briefés sur ça. Le problème, c'est que des fois, des choses qui ne les frappent pas parce qu'ils vivent dans cet environnement depuis des années, eh bien forcément, les choses ne sautent plus forcément aux yeux et on ne réalise pas ce qui peut gêner l'œil. Et puis vous, vous avez l'œil du photographe et l'œil du photographe, c'est quelque chose d'absolument mystique et donc vous devez tout de suite leur dire « il y a ça, il y a ça, il y a ça qui ne va pas » et ce qui peut être intéressant, eh bien par exemple, s'il y a un extérieur, eh bien vous leur dites « moi je vais commencer tranquillement par l'extérieur » et pendant ce temps-là, vous rangez un petit peu les choses de votre côté, vous agencez toujours pour essayer de limiter que ce soit vous-même qui le fassiez, tout simplement parce que on n'est jamais à l'abri d'endommager quelque chose, même si professionnellement vous êtes censé avoir une assurance qui va vous couvrir de ça, c'est quand même toujours un peu embêtant si on déplace quelque chose et qu'on endommage et tout ça, voilà, il vaut mieux éviter ces choses-là, donc on confie au propriétaire des vieux de le faire, ça c'est pas mal, ça vous fait non seulement gagner du temps et puis en plus de ça, au moins vous risquez pas grand-chose. Par contre, si vous êtes obligé de déplacer quelque chose, ce qui arrive quand même très souvent, n'oubliez pas de le replacer après, vous barrez pas sans le replacer parce que du coup c'est un peu mal vu, voilà. Il y a vraiment un service aussi derrière et donc il faut être vraiment minutieux dans ce qu'on fait, si on déplace un siège, si on déplace un objet, peu importe ce qu'on déplace, une fois qu'on a terminé, on va venir le replacer à sa place initiale comme si on n'était jamais venu et ça, vos clients vous en seront très reconnaissants. Quand on est en intérieur, bien souvent, on va privilégier la lumière naturelle et ne pas allumer l'éclairage intérieur. Pourquoi ? Parce que ça crée des sources de lumière qui peuvent créer des aberrations un petit peu et des choses pas super sympas, donc on va privilégier lumière éteinte. Par exemple, si vous choutez pour un architecte ou si vous choutez dans un lieu où il y a un super beau lustre avec une composition lumineuse particulière, quelque chose qui va vraiment mettre en avant et en valeur votre photo, dans ce cas-là, ça va être intéressant. Et donc, vous allez agencer tous vos réglages et votre cadrage par rapport à ces sources de lumière. Et quelque chose qui est très très importante et qui vraiment, et je trouve que dans tous les types de photos que je peux faire, c'est là où c'est le plus flagrant, et bien ça va être toutes les poussières que vous avez sur votre objectif ou sur votre capteur qui vont ressortir. Alors, soyez vraiment intransigeant sur ça avant de faire votre shoot. Nettoyez bien votre objectif principalement et votre capteur aussi. Pensez à avoir un petit pinceau, une petite soufflette, ça coûte pas grand-chose. Vous mettez un petit coup de pinceau, un petit coup de soufflette sur l'avant de votre objectif et comme ça, vous êtes tranquille. Je vais vous donner une petite astuce pour être rapide et incisif dans vos réglages avec votre trépied pour pas perdre de temps tout le temps à galérer avec votre section et tout ça, déplier, replier. Vous allez voir, c'est assez efficace. Je vous montre ça tout de suite. Voici un trépied. Tout ce qu'il y a de plus standard, vraiment tout simple. La seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai juste déplié la première section. Donc là, vous voyez, hop là, juste première section dépliée. Voilà. Et je ne vais pas avoir besoin de faire plus que ça. Tout simplement parce que j'ai sur ce trépied une colonne centrale ici qui va me permettre de pouvoir faire en gros des micro-réglages avec cette hauteur-là. Grâce à cette colonne centrale, je vais pouvoir gérer ma hauteur minimum et ma hauteur maximale sans avoir à modifier la hauteur de mes pieds et de mes sections de pieds. Donc ça fait un gain de temps vraiment important et surtout, c'est moins fatiguant que toujours avoir à déplier, replier. Donc ce que vous faites dès que vous arrivez sur place, vous le dépliez juste première section ici et puis vous jouez uniquement avec votre colonne au bas et puis comme ça, vous pouvez gérer 95% de vos photos d'archi. Après, des fois, ça peut être très intéressant d'être plus bas ou d'être plus haut mais bon, 95% du temps, comme ça, vous êtes nickel. Il y en a un paquet des choses importantes depuis le début de cette vidéo et ça, ça va en faire partie aussi. Surtout, évitez de couper des éléments sur les coins de votre image. Souvent, les gros éléments comme les canapés, les télés, les fauteuils, les cadres aussi sur les murs et tout ça. Essayez d'éviter de les couper parce que c'est pas top. Ça casse la vue, ça casse le cadrage. Donc soit vous l'intégrez complètement, soit vous le virez complètement mais en tout cas, voilà, le moitié, c'est pas top. Après, des fois, on n'a pas le choix. Des fois, l'environnement, la conception de la pièce fait qu'on ne peut pas pouvoir bouger un canapé ultra lourd et le déplacer complètement et tout ça. Donc, il faut faire avec mais au maximum, essayez d'éviter de couper les objets. Voilà, ça c'est assez important. Bon, je crois qu'on est pas mal. J'aurais beaucoup aimé vous faire une petite pratique, vous faire une petite vidéo pratique. Malheureusement, en ce moment, à chaque fois que je vais shooter, c'est pour des clients et je peux pas prendre ma caméra, me filmer en même temps, prendre le temps. Donc, un jour, je trouverai une occasion avec un bon endroit et je vous ferai une petite pratique pour vous montrer en temps réel un petit peu comment faire les choses. Ça arrivera, vous en faites pas. Mais là, c'est un petit peu délicat en ce moment. J'espère quand même que vous avez appris deux, trois trucs, que vous avez passé un bon moment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou contactez-moi en direct. J'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram et même Twitter. Et également à vous abonner à la chaîne de l'Arcademy et à rejoindre cette grande famille, cette grande équipe pour de nouvelles aventures toujours plus croustillantes les unes que les autres. Et on n'oublie pas Twitch, on y est presque, on est presque aux 50 abonnés. On y est presque. Donc, je compte sur vous. Allez vraiment participer à cette aventure en direct. Merci de m'avoir regardé et écouté. La prochaine vidéo, c'est pour très bientôt et aucun ne se reverrait pas d'ici là. Je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada